salut à tous c'est Sylvain on se retrouve une nouvelle fois pour les pronoms vidéo spéciale huitième de finale de la ligue des champions donc pour rappel pour ceux qui n'ont pas encore profité vous avez 10 euros de free bet offert pour toute nouvelle inscription sur the bet donc c'est très simple pas besoin de dépôt pas besoin de sortir la carte bleue vous inscrivez sur the bet en passant par l'un de nos liens vous rentrez le code promo rdj10 et vous allez avoir tout de suite donc 10 euros crédité sur votre compte prêt à jouer alors pour jouer ces 10 euros je vous proposez un combi donc sur les quatre matchs de ligue des champions de mardi et mercredi et on commence tout de suite par bien sûr le match entre dortmund et le paris saint germain alors le match que la france entière attente depuis le tirage au sort la question que tout le monde se pose le psg peut-il passer cette barrière l'hémitième de finale de la ligue des champions face à l'ancien club de thomas tourelle alors premier renseignement on a une équipe de dortmund qui a beaucoup de blessés beaucoup d'absents ils ont notamment perdu reusses brandt c'est une équipe qui a altéré qui a un peu alterné le bon et le moins bon sur les dernières sorties donc c'était plutôt bien ce week-end ils ont gagné 4 à 0 contre francfort mais sur les matchs d'avant il ya une défaite 4 à 3 contre l'everkusen ils ont perdu aussi en coupe contre brem même si l'équipe était un peu remanié ils ont pris trois buts à deux donc une équipe dont la défense est un peu friable mais aussi une équipe qui a des grosses armes offensives avec l'arrivée sur ce mercato d'hiver d'Alente qui sera vraiment le gros danger pour la défense parisienne cette équipe de paris qui a fait un match nul 4-4 ce week-end contre Amiens même s'ils ont laissé beaucoup de joueurs au repos Neymar qui sera bien là finalement opérationnel donc cette équipe de paris qui va avoir de gros atouts en attaque face à la défense un peu suspecte de Dortmund on vient de le dire on peut notamment penser à la vitesse de Mbappé qui va être face à la charnière centrale et notamment Hummel on peut aussi se dire que même si on peut pas on peut pas se dire qu'il n'y aura pas de nouvelles faillites mentales du côté du PSG c'est jamais arrivé à l'aller où le PSG a souvent été à souvent été bon dans les huitièmes de finale allée donc on peut envisager une nouvelle victoire du PSG sur ce match aller à Dortmund donc 8 heures du PSG cote à 2,22 on enchaîne avec le deuxième match l'Atletico Madrid qui reçoit Liverpool alors l'Atletico qui est clairement dans une saison transition c'est ils seront pas champions ce sera difficile en Ligue des Champions là ils sont sur une série de une seule victoire sur les sept derniers matchs si on regarde un peu ils ont quand même beaucoup perdu de ce qui faisait leur force à savoir une grosse défense de fer et surtout la capacité à faire déjouer toutes les équipes donc ce week-end on a vu un très beau match de partout contre Valence mais vu qu'ils ont quand même pris deux buts donc grosse grosse méfiance face à l'attaque mitraillette de Liverpool donc en face l'Atletico ils vont avoir la meilleure équipe du monde en ce moment Liverpool qui marche sur la première ligue avec 25 victoires et 1 nul alors même si il faut pas sous-estimer l'Atletico qui n'a perdu que deux fois à domicile en 2019 et c'était contre le Real et le Barça dans le cadre d'un pari gratuit moi je propose quand même la victoire de Liverpool avec une cote à 2,22 on enchaîne notre troisième match c'est l'Atalanta qui reçoit Valence les italiens de l'Atalanta qui confirment leur bonne saison dernière ils sont actuellement quatrième en Serie A ils ont battu la Renault ce week-end à domicile donc c'est plutôt une équipe en confiance en face on a Valence qui n'a plus gagné depuis trois matchs qui vient de perdre à Grenade et à Retafé donc ils pourraient de nouveau souffrir face à la meilleure attaque de la Serie A pour moi avantage à l'Atalanta cote 1,83 et pour finir donc le dernier match Tottenham qui reçoit Leipzig donc si on regarde dans les matchs de Tottenham sur les cinq derniers il y a quatre fois sur cinq où les deux équipes ont marqué Tottenham c'est l'équipe qui est toujours qualifiée en Ligue des Champions qui a encaissé le plus de buts sur la face de poule ils vont jouer contre la troisième attaque de Bundesliga derrière le Bayern et le Borussia donc vous l'avez compris moi je vois plutôt un match à but et les deux équipes marquent c'est coté à 1,38 donc si vous combinez la victoire du PSG la victoire de Liverpool la victoire de la Talenta et les deux équipes marquent entre Tottenham et Leipzig ça vous fait une cote à 12,45 si vous jouez vos 10 euros offerts sur The Bet vous gagnerez si le pari passe 124 euros moins les 10 euros du pari qui sont enlevé ça vous fait quand même un bénéfice de 114 euros totalement gratuit sans sortir la carte bleue si ce pari passe donc c'est le moment de le tenter n'hésitez pas dites moi ce que vous pensez des pronostics en commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501